Le sang du juste à Londres fera faute, brûlée par foudre de vingt-trois les six. La dame antique chèrera de places hautes, de même secte plusieurs seront aussi. Ce que vous venez d'entendre, c'est le 4-1-51 de la centurie 2, écrite par Michel de Nostredame, dit Nostradamus. Ce 4-1 fait référence à l'un des plus grands incendies de l'époque moderne, l'époque du XVe au XVIIIe siècle, l'incendie de Londres, qui a eu lieu en 1666. On prend en effet, dans ce 4-1, connaissance d'un lieu, Londres, d'une année, trois les six pour 1666, d'un fait, brûlé par les foudres, fait référence à un incendie. Par ailleurs, on peut comprendre le dernier verre comme la destruction totale de la cathédrale Saint-Paul, de même secte, plusieurs seront aussi. Londres, 2 septembre 1666. La ville est en proie aux flammes. L'été est très sec cette année-là, et les bâtiments londoniens, principalement construits en bois, en pâtisse. À Pudding Lane, au milieu de la nuit, la boulangerie de Thomas Fariner commence à prendre feu. Fort heureusement, la famille du boulanger arrive à se réfugier chez ses voisins, mais les maisons accolées à la boulangerie commencent peu à peu, elles aussi, à prendre feu. En effet, les suggestions de quelques habitants préconisant la destruction des maisons du quartier afin de maîtriser l'incendie n'ont pas été écoutées par le maire, que beaucoup estimeront par la suite comme responsables du désastre. Avec le lever du jour, se lève devant l'ondonien, qui ne fait que renforcer la propagation des flammes que les habitants préfèrent fuir plutôt que tenter de les éteindre. L'incendie devient une véritable tempête de feu, comme l'exprimera dans la semaine The London Gazette, qui fête alors sa première année d'existence. Au cours de la soirée, cette tempête continue de s'étendre. Elle menace alors les autres quartiers. La résidence du roi Charles II, pourtant à Whitehall, est détruite la fameuse cathédrale Saint-Paul. Pendant trois jours, la ville est en proie aux flammes que personne ne semble pouvoir maîtriser. Ce n'est que le 4 que leur force commence à diminuer, avec l'affilie doucement du vent. Le 5 septembre, on constate les dégâts. Plus de 13 000 habitations ont disparu à cause des flammes. 70 000 londoniens ont donc perdu leur maison. Comme Dostradamus l'aurait prédit, la cathédrale n'est plus, et près de 90 églises ont également disparu. Cela prendra des années à tout reconstruire. Par exemple, la reconstruction de la nouvelle cathédrale Saint-Paul commencera en 1675, soit près de 10 ans après l'incendie, pour ne finir qu'en 1710. Et vous, pensez-vous que Michel de Nostredame avait raison ? Mettez-nous ça en commentaire, et en attendant, on vous souhaite une très belle fin de journée. Et on vous dit à très vite, pour une histoire si spéciale. Merci. 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 Merci.